Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, pourquoi la fête Dieu, pourquoi la procession de la fête Dieu, où par exemple cette année, comme chaque année d'ailleurs, depuis Notre-Dame des Armées jusqu'à la cathédrale, nous partons en procession. Pourquoi ? Pour manifester, pour montrer notre attachement à Jésus-Hostie, pour manifester au monde que nous croyons, pour glorifier le Seigneur d'abord, mais pour manifester au monde que nous croyons et notre attachement à la Sainte Eucharistie. On peut se poser la question aussi, mais pourquoi une cérémonie spéciale pour les premières communions ? Il y a des enfants qui ont fait leur première communion, il y a quelques, hier, pourquoi avoir manifesté, ah c'est toi, c'est pas toi encore, c'est toi, voilà, pourquoi une cérémonie de la première communion ? Mais sinon pour disposer son cœur justement à recevoir ce mystère du corps et du sang de Jésus. Autre question, pourquoi le prêtre à la messe, à l'élévation, va lever l'Hostie ? Pourquoi ? Ce rite a été introduit pour que toute l'Assemblée puisse adorer, vénérer, tout spécialement, le Christ Jésus présent dans la Sainte Hostie. On pourrait multiplier les exemples. Pourquoi, par exemple, faire attention lorsque nous entrons dans une église, eh bien de repérer l'endroit où il y a le tabernacle et puis de venir faire une génuflexion, puis une prière d'adoration. Pourquoi rester silencieux, essayer de rester silencieux dans une église, que l'église ne se transforme pas avant ou après une cérémonie en un hall de gare ? Vous voyez, pourquoi cela ? Eh bien c'est pour manifester à chaque fois cet attachement à Jésus Hostie. Que dit saint Thomas d'Aquin sur les effets de l'Eucharistie ? Il y en a trois. Il s'agit tout d'abord de la présence du Christ. C'est un mystère. Jésus est présent dans l'Hostie dès les paroles de la consécration. Et nous y voyons tout le mystère de l'amour du bon Dieu pour nous. Il ne peut pas se rendre plus petit, il ne peut pas se rendre plus accessible que la communion. Celui qui mange ma chair vivra par moi. Donc il s'agit de vie. Le deuxième aspect des choses, c'est que l'Eucharistie nous rappelle le prix payé par le bon Dieu pour nous racheter. C'est-à-dire que l'Eucharistie, nous le savons, c'est le mémorial de la passion du Christ. C'est-à-dire que tous ici, nous sommes rachetés. Et étant rachetés, nous nous rendons compte justement du prix qui a été payé. Et donc cela, nous le vénérons. Nous avons été rachetés par un grand prix. Oui, le prix du sang d'un Dieu. Ceci est mon sang qui sera répandu pour un grand nombre en rémission des péchés. Oui, nous pouvons sortir de notre péché, être dégagés du péché par l'Eucharistie. Et puis dernière chose, évidemment, c'est que l'Eucharistie est une nourriture. Une nourriture, c'est-à-dire qu'elle soutient, elle accroît et elle répare et elle nous donne la joie, la véritable Eucharistie, l'Eucharistie dans notre âme. Et bien tout cela, nous devons le fêter parce que justement, celui qui peut goûter l'Eucharistie, vivre de l'Eucharistie, il connaît cette joie indicible, cette joie profonde qui n'est pas sentiment et qui n'est pas excitation. Je voudrais conclure en insistant juste sur une chose, sur l'aspect du jeûne eucharistique. Vous le savez, qu'il faut une heure avant de communier. Je dirais que c'est le minimum. Et vous le savez qu'autrefois, il y avait cette réalité de ce qu'on devait garder le jeûne à minuit. Il y a eu les trois heures, puis minuit, avant de pouvoir communier. C'était peut-être un petit peu excessif. Mais les papes ont voulu justement permettre l'accès à la communion de manière plus facile. Mais attention, si cet accès à la communion est plus facile, il ne faudrait pas, et c'est une tentation cela, d'une certaine manière dévaloriser, rendre finalement commun cet usage de l'Eucharistie. Et alors finalement, qu'est-ce qui ferait la différence ? Et je m'adresse un peu plus aux parents là. Qu'est-ce qui ferait la différence ? Et bien c'est la foi que nous aurons dans Jésus aussi, et qu'il faut transmettre aux enfants. Voilà, en disant, voilà, le bon Dieu nous aime, et il est présent dans le monde, il est vivant dans le monde, mais pour nous, par amour. Et il se rend accessible par la petite hostie, et nous devons user avec, je dirais, les difficultés que nous connaissons. L'apostasie, les gens qui ne connaissent plus rien à la religion, et bien soyons des témoins justement de cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, avec beaucoup de respect, et avec une grande confiance aussi. Et profitons justement de ces largesses de l'Église, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour aimer, et pour respecter encore plus Jésus-Hostie. Voyons, je termine par cela. La tentation serait de se durcir notre cœur. La tentation, ce serait de finalement peut-être dédicter des normes, un très drastique pour pouvoir communier. Et bien de même que le Seigneur nous donne la dévotion au Sacré-Cœur qu'on va avoir cette semaine, et avec la miséricorde de Dieu, et bien comprenons que cette présence de Jésus-Eucharistie est là pour que nous soyons forts dans le combat, que nous soyons des témoins de l'amour, et que nous puissions dire à tous ceux qui nous entourent, nous nous connaissons le Christ qui nous donne son amour. C'est cela qu'il faut dire au Seigneur, et qu'il faut demander au Seigneur cette conviction que nous puissions être des témoins de Jésus-Christ, dans un monde finalement qui est impitoyable et qui est dur. Alors prions pour nos jeunes qui ont fait leur première communion, et puis pour nous les adultes, essayons de retrouver d'une certaine manière ces communions que nous faisions quand nous étions plus jeunes, c'est-à-dire avec beaucoup de dévotion, et puis finalement beaucoup de simplicité et beaucoup finalement d'amour. C'est-à-dire avec beaucoup de dévotion, et puis je ne suis pas en train de faire l'amour, et puis je ne suis pas en train de faire l'amour. C'est-à-dire avec beaucoup de dévotion. C'est-à-dire avec beaucoup de dévotion. Merci.